La délégation conduite par le ministre d'Etat André Flao a été reçue hier par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est un reportage de Blandine Zoufou. Intensifier les rapports entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, c'est l'objectif principal d'une mission de Parlement belge à Kinshasa, conduite par André Flao, ministre d'Etat belge et président honoraire du Parlement fédéral de la Belgique. Ce samedi, en début de matinée à la cité de l'Union africaine, Modeste Bahati Loukwebo et Christophe Mbosso, respectivement président du Sénat et de l'Assemblée nationale, ont accompagné leur haute marque pour présenter leur civilité au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Dans leurs entretiens, il s'est agi du renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Une visite qui matérialise la reprise du partenariat entre la République démocratique du Congo et la Belgique, deux pays qui partagent une histoire commune. On a tenu à remercier devant le chef de l'État les invitations qui nous avaient été envoyées par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. On a ensuite dressé, sur base d'un rapport que j'ai fait verbal, l'ensemble des contacts que nous avons eus. Et ils étaient très, très nombreux. Aussi bien des députés de la société civile, de l'organisation d'une foire pour les entrepreneurs, de ministres très nombreux, les affaires étrangères, la défense, le vice-premier ministre, le premier ministre. Et donc on a discuté de tout ça en livrant en quelque sorte nos impressions suite à cette visite d'une semaine qui effectivement nous permet d'abord de poser des actes symboliques, de retourner en Belgique en expliquant à nos collègues de la Chambre et du Sénat que finalement il y a un potentiel énorme et qu'il y a une urgence à donner un coup d'accélérateur au partenariat dans tous les domaines avec la République démocratique du Congo. Et le président effectivement a apprécié cette démarche qui est une démarche symbolique puisque le Parlement c'est le premier des pouvoirs. Des avancées significatives qui valent des éloges et encouragements au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, à travers différentes réformes. André Flao évoque notamment la forte représentativité de la femme dans les institutions du pays. On a insisté aussi sur le rôle de ministre, leur expertise, leur vision, parce que c'est ce que nous avons constaté. Nous avons aussi constaté qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient en opérationnalité, au plus haut poste et qui permettent effectivement d'avoir des gouvernements équilibrés, tournés vers l'avenir en réfléchissant aux aspects d'environnement, de développement, de social, de la santé. Donc vous voyez, on repart gorgé d'une série d'informations qui nous appartient maintenant de transformer en propositions concrètes en intervenant chez certains de nos collègues, chez certains ministres en Belgique. Cette visite parlementaire belge est un signal fort qui vient donner du tonus à la reprise du partenariat entre Kinshasa et Bruxelles. André Flao a également revelé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, les domaines prioritaires de cette reprise de contact avec la RDC. Il y a notamment l'enseignement, la santé, la formation professionnelle, les petites et moyennes entreprises, sans oublier le processus électoral qui s'annonce déjà avec la mise en place des nouveaux animateurs à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Des jeunes entrepreneurs soucieux de contribuer à la transformation économique de la RDC à travers leurs différents secteurs d'activité, ils ont échangé avec le ministre de PME, Estache Mourandi, qui se dit prêt à les accompagner au nom du gouvernement. C'est un reportage de Mireille Nbeke. Des jeunes entrepreneurs sous la direction de Africa Worldwide, Investments et Greenity Association ont amené dans l'air judiciaire des solutions concrètes et efficaces pour la transformation économique de la RDC. Pour le ministre d'Etat, ces rencontres économiques avaient comme thème principal l'avenir de l'entrepreneuriat en RDC permettront d'élaborer un plan de collaboration avec toutes les parties prénantes pour un langue même meilleure de PME congolaise. Le gouvernement a le devoir de susciter l'esprit entrepreneurial par le chef de toute la population congolaise. La deuxième action est d'encourager. Cette thématique concerne les personnes disposant déjà de leur entreprise afin de leur faciliter l'accès aux mécanismes d'accroissement de leur chiffre d'affaires, notamment à travers de nouveaux contrats et de nouveaux partenaires. La troisième action, c'est accompagner. Il est judicieux d'accompagner les entrepreneurs, même prospères. La tenue de ces assises est centrée autour de cette thématique et la réponse au grand défi à relever pour faire émerger les entrepreneurs et accompagner les transitions des différents secteurs d'excellence. Le ministre d'Etat, maître Eustache Mouranzi, a remercié le manager de Aoui et Grenity pour cette activité hautement médiatique qui offre une occasion particulière de sensibiliser les jeunes sur l'entrepreneuriat. Sont venus des bassins de l'Amazonie, du Congo et de l'Indonésie, les peuples autochtones mènent un plaidoyer à la COP26 et réclament leur implication dans la gestion des ressources naturelles et surtout la protection de la forêt, leur habitat naturel. de notre envoyée spéciale à Glasgow, Nene Maïnzana. Une centaine de dirigeants du monde ont pris l'engagement par la déclaration de Glasgow de mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des terres d'ici 2030. Pour les peuples autochtones, ce ne sont que des promesses et rien n'est garanti qu'elles seront tenues. Les peuples autochtones du monde sont déterminés et dénoncent la longueur des dirigeants mondiaux dans la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation des forêts. Il y a eu des problèmes de la prise à compte du consentement libre préalable et informé des peuples autochtones dans les programmes de création des infrastructures. Il y a des engagements au niveau international, le respect des droits des peuples autochtones, y compris même le respect des droits à la terre et le respect des consentements libres préalables et surtout le respect notamment de l'implication des peuples autochtones dans la gestion des ressources naturelles. D'autre part, nous devons quand même apprécier les efforts qui sont en train de mener dans le cadre d'amélioration de cette question de la prise à compte des droits des peuples autochtones dans les politiques nationales et notamment dans les lois nationales. La protection des droits des peuples autochtones, c'est un outil important qui pourra déjà nous donner une augmentation d'évaluation de la prise à compte des droits des peuples autochtones relatifs à la gestion des ressources naturelles. Venir du bassin du Congo, du Brésil et de l'Indonésie, ces derniers plaident pour la résolution claire dans la gestion des aires protégées, la reconnaissance et la promotion de leurs droits. DRC Africa Business Forum se tiendra du 24 au 26 novembre prochain à Kinshasa. Il sera question donc des minéraux utilisés dans la fabrication des véhicules et batteries électriques comme gage dans la lutte contre la pollution au monde. Mais quels sont donc les enjeux de cette rencontre de grande portée internationale sur le sol congolais pays solution ? Éléments de réponse dans cet avant-papier de Françoise Boulabouaki. Les minerais du Congo se présentent en solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les véhicules et batteries électriques en vogue puisent les éléments essentiels de la fabrication dans les mines du Congo. Lithium, cobalt, manganèse et cuivre. Ces engins de nouvelle génération qui luttent contre la pollution, entre 2025 et 2030, ils seront 145 millions à circuler à travers le monde. En plus, au cours de la même période, la production de cobalt passera de 130 000 à 250 000 tonnes. Pour le ministre de l'Industrie, Julien Paloucou, il y a nécessité de stopper l'exportation brute du lithium et cobalt qui représente 70% de réserve mondiale pour une transformation industrielle. Et en République démocratique du Congo, le code minier le prévoit ainsi. Le texte avait accordé un moratoire de 3 ans. L'échéance se termine en 2021. Donc la RDC doit commencer à transformer ses minerais localement. Le simple marché des batteries électriques est de 8 000 milliards. Un marché qui peut changer l'avenir de ce pays. Nous devons faire un réseautage qui nous permet de gagner. A la tête de la présidence tournante de l'Union africaine, la RDC vaut rester maître du jeu. Le pays de Félix-Antoine Tshisekedi organise du 24 au 26 novembre 2021 DRC Africa Business Forum, en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies. Objectif, développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres. Il est attendu à la Grand-Messe de Kinshasa la signature d'un contrat avec la multinationale AVZ qui va mobiliser 1,2 milliard pour le lithium de Manono. Les dernières études ont revelé que la RDC détient le gisement le plus important au monde, ce qui pousse à espérer que la joint-venture sur le lithium de Manono va ouvrir le chapitre de gros investissements. L'objectif final du Congo reste la création de la valeur ajoutée par les entreprises souhaitant contribuer à l'atteinte des ODD, mais aussi intégrer l'économie locale dans les chaînes de valeur mondiales afin de renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises d'une part et d'autre part, créer des emplois décents pour les jeunes Congolais. Glasgow en Écosse abrite depuis le dimanche dernier la COP26, activité du président Félix-Antoine Tchiseké dit dans cette conférence des partis sur le changement climatique dans la semaine du président avec Pierre Kibambé, Sommuise. Après un séjour à Rome, en Italie, où il a représenté l'Afrique, au sommet du G20, le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké dit Chilombo, président des exercices de l'Union africaine, a pris part à une autre rencontre de haut niveau, la conférence des Nations unies sur le climat à Glasgow, en Écosse, placée sous la présidence britannique en partenariat avec l'Italie. Intervenant du haut de la tribune de la COP26 lors de la journée consacrée aux forêts, le chef de l'État a relevé toute l'importance de la République démocratique du Congo, qui se trouve être la solution à la crise climatique mondiale. Détentrice de 60% des forêts du bassin du Congo, la RDC dispose en effet du deuxième poumon mondial dans la lutte contre le changement climatique. Outre ces tourbières, les pays possèdent aussi des grands pouilles de stockage de carbone et des minéraux stratégiques essentiels, autant d'atouts pour sauver l'humanité face au péril du changement climatique. Trouver des solutions à l'épineuse question mondiale de réchauffement climatique et l'enjeu de taille, les participants aux travaux de la COP26 ont aussi débattu d'autres sujets, en l'occurrence celui des infrastructures. Dans son intervention aux côtés des sonomologues des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, et du Premier ministre britannique, Boris Johnson, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, président des exercices de l'Union africaine, a planché sur la problématique du développement des infrastructures sur les continents africains, tout en soulignant la volonté de reconstruire un monde meilleur et plus durable. Le président de la République en a appelé à de nouveaux choix, de nouvelles stratégies innovantes face à la situation financière alarmante des États africains qui ont du mal à atteindre le seuil du développement en infrastructures. Organisé en marche de la COP26 à Glasgow, les sommets sur l'accélération de l'adaptation en Afrique s'étaient érigés en une autre tribune dont l'objectif était de renforcer la résilience africaine face au changement climatique. Évoquant l'insuffisance du flux financier actuel en direction de l'Afrique pour l'adaptation qui est inadéquat avec les besoins et les urgences, le chef de l'État, président de l'Union africaine, a lancé un appel à ses pairs insistant sur la mobilisation des ressources en vue de soutenir les États africains se trouvant sur la ligne du front du changement climatique. Le président de la République a par ailleurs procédé à la signature avec le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, d'un engagement d'une durée de 10 ans pour la protection de la forêt de la RDC au nom du Conseil d'administration de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. Toujours en marge des assises de la COP26, le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchoulombo, a eu des échanges avec John Kerry, l'envoyé spécial des son homologue américain Joe Biden sur les climats. Les États-Unis d'Amérique souhaitent accompagner la République démocratique du Congo dans ses efforts de préservation de forêt et de production d'énergie propre, réunévelable. Sur les sites de la COP26, le président de la République s'est aussi entretenu avec son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, au sujet du bassin du Congo, ses poumons écologiques mondiaux, une réserve cruciale des biodiversités et le puits de carbone grâce à ces tourbières récemment découvertes dans la cuvette centrale. C'était justement au cours d'une projection sur les atouts du bassin du Congo. Le Chaud de l'État a par ailleurs aménagé son agenda de travail pour visiter le stand de la République démocratique du Congo sur les sites de la COP26 sous les explications de la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, EF Bazaïba, des explications supplémentaires sur l'apport de la RDC dans la régulation et le maintien des émissions des gaz à effet de serre dans des proportions acceptables. Au terme d'un périple à l'étranger qu'il a conduit en Israël et en Italie et après sa brillante participation aux travaux de la COP26 en Écosse qui aura permis à coup sûr de faire avancer les débats sur le changement climatique, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, président de l'exercice de l'Union africaine, a regagné le pays en compagnie de son épouse la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekédi. Des acteurs politiques membres de l'Union sacrée et la population quinoise se sont mobilisés comme un seul homme pour lui réserver un accueil délirant de l'aéroport international d'Indjili jusqu'à la cité de l'Union africaine. Autre sujet de la partie rétrospective de la semaine, l'audition des renseignants dans le procès Tchébéa, des précisions du ministre de l'Épesté sur l'application de la gratuité de l'enseignement et bien entendu, cette attaque à Boukavou le mercredi dernier, la semaine en cinq minutes, avec Nadine Futouka. Une moisson abondante pour la semaine qui s'achève. Boukavou, la province du Sud-Kivou, a fait l'objet d'une attaque d'un groupe armé. Celui-ci a été aussitôt neutralisé par les forces armées et la police. Quelques éléments sont verbalisés par la justice pour faire la lumière sur cette attaque rébelle. A l'Assemblée nationale, les députés ont de nouveau voté pour la prorogation de l'état des sièges dans la province de Litorie et des Nord-Kivou. Pendant ces temps, une délégation de parlementaires belges en séjour à Kinshasa a rencontré plusieurs animateurs des institutions nationales, ceux de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Prémature. Ceci pour assurer le renforcement de la coopération entre Kinshasa et Brutsel. Le ministère du Genre, Familles et Enfants a organisé une table ronde sur la résolution des conflits et le relèvement. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé s'est engagé d'appuyer la résolution 1325 du Conseil des Sécurités des Nations Unies sur la femme, la paix et la sécurité. D'une part, les négociations entre le gouvernement et le banc syndical de l'enseignement primaire, scondeur et technique continuent. Le mot d'ordre de la suspension de la grève n'a pas été respecté par les enseignants. Une précision très importante sur l'application de la gratuité de l'enseignement à RDC. Le ministre de l'EPST a ciblé les cycles primaires comme l'unique bénéficiaire de la gratuité, tandis que la septième et la huitième ne sont pas concernées par la gratuité. Les engagements de la RDC dans la lutte contre le réchauffement climatique portent le premier fruit. Les ministères sectoriels et la société civile ont signé en collaboration avec la FI, Initiative pour les forêts de l'Afrique centrale, un accord de partenariat de 500 millions de dollars américains au bénéfice de la RDC. Cette somme va servir notamment la protection des forêts. En justice, le jus CERES à base de pommes a été jugé impropre à la consommation. Deux conteneurs de ces jus réceptionnés à Kinshasa ont été saisis et détruits sous le regard bienveillant du parquet des grandes instances de Matété. Une délégation des femmes lidaires des provinces du Nord Kivu et des Litoris reçues par le ministre de la Défense nationale, ces femmes sont venues plaider pour les retours définitifs de la paix dans l'Est du pays, en proie, en insécurité. La semaine a été également marquée par la poursuite du procès sur l'affaire Floribère Tchébéa avec l'audition de renseignants à la haute cour militaire. La présence du corps sans vie dans la concession du général Djadjidja Amitendi a fait l'objet de l'audition de renseignants Bokungu et du général Zewakatanga Djadjidja. Un événement qui date du Dégien 2010. Comme annoncé en début de ce journal, la drogue bombée qui est fabriquée localement, elle est très toxique et ruine des vies. Elle bombarde le cerveau et menace même la santé mentale de ses consommateurs qui sont plus des jeunes l'avenir du pays. Mais comment et pourquoi circule-t-elle ? Éléments de réponse dans cette mini-enquête menée par Ramazan Moulanda. Les jeunes gens que vous voyez ici sont sous l'effet de la drogue. Une drogue de pauvre qu'on appelle à Kinshasa Bombay. C'est très facile d'en trouver, les vendeurs ne se cachent pas, ils sont partout. Tu peux trouver de la bombée pour 1000 francs. D'après les consommateurs à qui on a posé la question, les bombées sont un mélange de tramadol et de dioxyde de carbone récupérés à partir des thios de champa de véhicules. Pour faire bonne mesure, d'autres y ajoutent poudre à canaux. La sensation visée d'après eux, c'est le bombardement intégral du cerveau pour perdre totalement raison. Vous me demandez quels sont les organes, mais je crois que c'est tous les organes, particulièrement le rein, le foie, l'étude digestif. Mais ce qu'il faudra signaler ici, c'est que le cerveau est un organe hypersensible. Donc c'est un organe très sensible lorsque vous prenez des drogues, ces drogues arrivent au niveau du cerveau et modifient le comportement de la personne. Et là, vous vous retrouvez effectivement avec un sujet qui est totalement inhibé et ralenti. C'est qu'il faudra savoir effectivement que ces choses-là que nous constatons aujourd'hui s'ajoutent déjà à tout ce phénomène de psychose toxique où les gens s'adonnent à la toxicomanie. Et c'est en fait un fait nouveau qui est venu s'ajouter. Et les jeunes ayant appris que le bomber donne beaucoup plus d'effets, c'est comme ça que vous avez vu à travers les images sur le WhatsApp, sur les réseaux sociaux, des jeunes qui sont comme des zombies bloqués. En fait, c'est là signe et témoin que c'est le cerveau qui est touché. La pratique de Bombay, on n'est pas d'accord avec ça. C'est vraiment un élément très capital qui est en train de détruire la mère. Ces derniers temps, ils arrêtent beaucoup de gens dans le quartier. C'est très bien, il faut qu'ils continuent. quand ils les mettent au cachot, ça donne leçon à ceux qui restent en liberté et ça peut les inciter à arrêter. Au fait, le cannabis, autrement appelé les chanvres, reste la drogue la plus consommée par les Kinois. Notre enquête nous a conduit dans la province de Kwango d'où provient la grande quantité de chanvres consommées à Kinshasa. Grâce à une caméra cachée, nous avons pu filmer comment les chanvres acheminées à Kinshasa sont dissimulées dans des sacs de braise. avec la complicité de certains agents de sécurité postés si la nationale numéro 1, le stipifiant va arriver à destination comme une carte à la poste. La consommation de la drogue est un fléau mondial, certes. La RDC qui est déjà confrontée gravement aux problèmes d'insertion des gènes dans la réactive, ces fléaux risquent de compliquer davantage les choses ou la nécessité. Cinq zones de santé de la partie est de Kinshasa, la capitale, sont touchées par la rougeole. Une campagne de riposte est donc lancée pour stopper cette épidémie. C'est un reportage de Constance Mananga. L'épidémie de rougeole sévit dans la partie est de la capitale RDC congolaise. Cinq zones de santé sont concernées à savoir Kingabwa, Masina, Ayn, Sélé, Polis et Kikini. Et pour faire face à cette maladie qui touche les enfants de 6 à 59 mois, une campagne de vaccination a été lancée par le ministère provincial de la santé à l'hôpital général de référence de l'Anjou. Il s'agit d'une campagne de riposte contre cette épidémie de rougeole associée à la supplémentation en vitamine A et au départ d'une campagne de riposte pourquoi riposte puisqu'il n'est plus débit de rougeole dans cette zone de jardin c'est qu'on va dire les enfants dans le site de l'épicoche de l'air de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital qui va venir de l'hôpital de l'hôpital qui va venir 5 jours les parents seuls d'un d'appelé amener les enfants auprès des sites les plus proches pour se faire vacciner un geste d'amour qui pourra sauver la vie des enfants de la vie des enfants le lycée qui va venir à la vie des menée de l'hôpital qui va venir à l'hôpital de l'hôpital et que l'achat des grades académiques au lauréat du premier cycle s'est déroulé ce jeudi dans l'enceinte de la paroisse Saint-Antoine du Télé, qui a révisé du monde, venu insister à cet événement historique de l'Isane de l'Union de Chica. L'Ombre de la Présidente, Réverande Marie-Chulomba Bapika, le Secrétaire Général Académique, un élevé auquel a progressé le rapport académique de cette année. Proclamation de l'Oréat par différentes sections, nous avons suivi la collation des grades académiques par la professeure et DG des ministres, Réverande Chulomba Bapika. Le directeur de l'Union de Chica, le directeur de l'Union de Chica, concernant aux candidats, tous précités, le cadre de graduer selon leurs domaines respectifs. Le directeur de l'Union de Chica, le directeur de l'Union de Chica, le directeur de l'Union de Chica et le directeur de l'Union de Chica. Le directeur de l'Union de Chica, le directeur de l'Union de Chica, le directeur de l'Union de Chica, « Les appels et les appels » est revenu sur le contexte dans lequel son institution a évolué, avec un regard fixé sur un avenir ailleurs, grâce aux perspectives fixées. Les perspectives s'inscrivent et dans la vision de construire un meilleur cadre d'un partisage, d'innovation, de créativité et des promotions de l'excellence. A cette même occasion, il a été installé le comité directeur de l'association des anciens de l'Histanie des Lé, l'Histanie des Lé, l'Histanie des Lé, une structure qui se veut être un fond avec les anciens déployés de cette année. Et ce jour, on a ainsi besoin de l'accompagnement de l'alumni. Mesdames et messieurs, je suis à l'église de l'Histanie, à l'église de tous. C'est sur scène notre que l'année académique 2020-2021 a été déclarée prise à l'Histanie des Lé, à partir de son site de Jésus-Christ, où les nouveaux auditoires poussent de la terre sur fond propre de cet alma mater qui a profité de cette occasion pour tendre la main à celles et ceux qui voudront soutenir l'œuvre pour le bien de l'éducation des étudiants. Le projet d'équité et de comportement éducatif en RDC-Pers, projet qui vise à réduire le fardeau financier des ménages. Le projet a été excité au vice-gouverneur du Kasseï par une spécialiste. Le projet d'équité et de renforcement du système éducatif en République de l'Occidentité, et de ce qui a été évolué à l'éducation entretenir avec l'autorité provinciale. Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la province, le vice-gouverneur de la province, le vice-gouverneur d'être resté au projet. Comme spécialiste acteur interne du projet, Perth, nous sommes venus de présenter très clairement le coût du milieu, mais aussi présenter les contenus du projet. Le projet voudrait bien que l'environnement scolaire soit sécurisé et soit aujourd'hui, là où l'on peut étudier, que ce soit sécurisé. Parce que sur ce tableau-là, le projet entend, avec son objectif de développement, réduire le parcours financier de ménage. Et non seulement se limiter à ce niveau, le projet entend aussi le système d'éducatif. Nous avons deux progrès éducationnels, CASA-I 1 et CASA-I 2. Donc CASA-I 1 a 15 sous-division et CASA-I 2 a un compte 14. Donc au total, ça fait 29 sous-division qui sont concernées par ma supervision. Pour amener, le projet dans cette plan centrale de la Banque mondiale a pris la mise en oeuvre de la stratégie sectorielle et en ce sens soutient la mise en oeuvre durable de la capacité de l'accélément primaire en le domicile démocratique. C'est tout à l'heure à 19h et à 20h. C'est tout à l'heure à 20h.